Bonjour les amis, tu fais partie du groupe d'élèves de maternelle qui commence cette année. Et moi aujourd'hui, je vais te présenter comment a l'air ton école, ta nouvelle école. Ta nouvelle école qui s'appelle l'école franco-jeunesse pavillon Wild Broad. Regardez comme elle est belle, notre école. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons un Minecraft ici aujourd'hui pour vous. Généralement, quand nous avons des nouvelles inscriptions en maternelle, nous avons des nouveaux amis. Bon, les nouveaux amis peuvent venir dans l'école, peuvent visiter l'école. Cette année, avec le virus, nous n'avons pas pu visiter l'école. Donc, j'ai donné un petit projet à mes enfants qui ont créé cette belle école pour vous. Donc, elle n'est pas parfaitement, parfaitement pareille, mais mon doux, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Numéro un, on y va. Numéro un, bon, bienvenue à franco-jeunesse Wild Broad. Ici, on parle français. On a de la visite aujourd'hui. Oh, bonjour. On va les laisser, mais on s'assure qu'ils ne vont pas. Non, 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 non. Tu restes là. Et voici le foyer. La première chose qu'on fait ici, c'est de prendre du Purell avant d'entrer à l'école. Nous avons un drapeau franco-ontarien à la droite, un drapeau canadien à la gauche. Et voici les portes pour entrer au hall de l'école. Ces portes ici vont rester fermées cette année. Une petite table. Les objets perdus sont là. La première chose qu'on fait quand on visite l'école, on se rend à l'accueil, à la réception. Où vous rencontrerez Mme Mireille. Son bureau là. Vous pouvez vous asseoir là pour l'attendre. Nous avons quelques autres tables et chaises pour vous si vous avez besoin de travailler un peu. Et ensuite, nous avons ici la deuxième secrétaire. Donc ici, le bureau de Mme Chantal. Et aussi le bureau de votre nouvelle direction adjointe, Mme Karine. Donc ici, le bureau de Mme Karine. On peut dire bonjour Mme Karine. Elle a son ordinateur. Elle a sa bibliothèque. Elle a même deux ordinateurs. Elle est chanceuse. Bon. Il y a une toilette également au bureau. D'habitude, c'est pour les adultes. D'habitude. Mais ici aussi, nous avons un entrepôt, un petit entrepôt pour nos secrétaires. Ce n'est pas souvent que tu vas venir ici au bureau. Du moins, je l'espère. Donc, on va aller voir autre chose. Donc, voilà le rez-de-chaussée de l'école. Nous allons voir une première, un premier local. Juste à côté de l'accueil, nous avons une salle de rencontre, une salle de détente. Donc, cette année, nous allons décorer cette salle pour que vous puissiez vous détendre ici et avoir un peu de plaisir dans une petite salle sensorielle. On va fermer la porte pour ne pas déranger. Allons vérifier notre première classe. C'est la classe de Mme Souad et Mme Christine. Oh, il y a un tableau blanc là, un bureau pour les enseignants. Nous avons du travail. Ouh, du gros travail. Ouh, c'est du gros travail pour les amis de Mme Souad. Ouh, mon Dieu, j'ai cassé la fenêtre. Ouh. On va la réparer. On va appeler M. Daniel. M. Daniel, il va la réparer, la fenêtre. On va la laisser ouverte, cette porte-là. Ici, à côté, nous avons l'informatique et aussi le bureau de Mme Mikaëlle qui fait le programme prolongé. Il y a donc beaucoup, beaucoup d'ordinateurs ici à votre disposition quand votre enseignant vous l'autorise. Vous avez vu que nous avons beaucoup de crochets pour les amis. Nous avons ici la classe journée prolongée également, la classe maternelle jardin D de Mme Anissa, Mme Alissa et Mme Ruth. Nous avons ici une énorme classe qui sera merveilleuse pour les amis. Oups, je crois que je suis debout, mais je veux voir. Ouh. Dans la classe, Mme, c'est un peu plus facile dans la classe. Bon, et voilà. On va sortir de la classe. Toujours des livres, hein, dans une salle de classe. On ferme la porte. De l'autre côté du corridor, nous avons la classe maternelle jardin D de M. Hassan, Mme Marie-Claude et Mme Pascaline, dans laquelle nous avons une toilette. Oh, oh, nous avons oublié de mettre la toilette. Nous avons mis le robinet, mais pas la toilette. Et voilà, d'autres bibliothèques, un autre tableau blanc et aussi d'autres crochets dans la classe. Nous avons le corridor B ici, l'entrée B, que nous devons utiliser pour monter au deuxième étage et voir les autres classes. Donc, oui, nous avons deux étages à Franco-Jeunesse, à Wilbrod, pardon. Encore plus à la grande école. Maternelle jardin E, c'est la classe à Mme Samia et M. Rabat. Un beau tapis. Des ordi. Un tableau blanc. Des ordi encore. Et du travail. On veut voir qu'est-ce qu'il travaille ici dans la classe, monsieur. Ah, semblable, hein. On veut voir qu'est-ce qu'il est ici dans le travail. Je ne sais pas qu'est-ce que mes enfants ont fait, mais ils ont créé plein de petits détails, le fun. Nous avons un local ici de musique avec Mme Marie-France. Donc, ici, un piano. Un tapis, des bibliothèques, des ressources, des ordinateurs merveilleux. Et nous avons encore, maintenant, le bureau de Mme Samia. Une salle de rencontre, tout simplement. Et nous avons, ah, les toilettes. C'est bien, les toilettes. Cette porte reste ouverte. Mais les portes de cabine demeurent fermées. D'accord? Il faut qu'on ferme les portes. Allons voir les toilettes. Ah, on a même un petit cactus dans la toilette. Parfait. Donc, on ferme cette porte. Et on se lave les mains. Hein? Ok, oui. Cette année, on se lave les mains. On continue. Ouf, il y a Materneux Jardin F, Mme Souad et Mme Ikram. Nous avons encore ici une grosse salle de cloche. Avec une toilette aussi. Oh, celle-ci, on n'a pas oublié la toilette. Et voilà. Allons voir. Un dernier local en haut. La bibliothèque avec M. Patrick. Beaucoup de livres ici à partager. Avec tous les amis. Et il va même avoir une section pour les enseignants cette année. On va sortir d'ici et on ira dans le clé. Ah, on ferme cette porte. Bon, mon dos, il est déjà. Il fait nuit encore. Nous allons changer cela. Bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous entendez des petits monstres, hein? Mais ces monstres-là sont juste des petits monstres. Ils me font pas mal du coup de Minecraft. Ok? Souvent, c'est des petites araignées. Nous avons des toilettes ici. Nous avons la classe à Mme Souad et Mme Christine. Maintenant, on a Jardin B. Et on a fait tout ça. On a déjà fait ça. Oui, on a déjà fait ça. Bon, on va continuer en bas, au sous-sol. Parce que oui, il y a encore une fois. Mon dos. Pas bien, on ferme la porte tout le temps. Les portes vers l'extérieur doivent toujours rester fermées. Nous avons une première salle de classe. En fait, c'est la seule salle de classe au sous-sol. Maternelle Jardin A de Mme Martine et Mme Sarah. Donc, nous avons une grande salle de classe ici. Et encore d'autres travails. Voyons qu'est-ce qu'ils ont là. Deux points. C'est tout ça. Égal 4. Effectivement. Et on va accrocher nos manteaux ici dans le vestiaire. Nous avons M. Daniel et M. Ousmane ici au bureau du concierge. Et c'est une place ici où on ne va pas. Les amis ne vont pas là. Parce que ce sont des grosses machines qui sont ici. Ils ont mis beaucoup de léviers, beaucoup de blocs. Ça, c'est pour garder l'école au chaud pendant l'hiver. Et aussi pour faire fonctionner. Je viens de casser encore une fois. Le mur. Monsieur ne sera pas très content de moi. Donc, je vais tenter de le faire tout de suite pour lui. Et voilà. C'est réglé. Il y a encore quelques petites places ici à visiter. Nous avons... Qu'est-ce qu'il y a ici? Un entrepôt. Est-ce que nous avons des choses? Hum, des petites tables, des meubles, un ordi. D'accord. On va fermer ça. Nous avons aussi... Ah, d'autres toilettes. On va commencer, je l'ai fait. Ah, bravo. Toutes les cabines sont fermées. Hum, hum. Des toilettes. On se lave les mains. N'est-ce pas? Hum, hum. On ferme la porte. Avant de partir. Voici pour les garçons. Je pense même qu'on peut... On peut même utiliser la toilette. C'est très fancier. Et on se lave les mains ici aussi. On peut maintenant visiter une salle qui est probablement la préférée pour plusieurs personnes. L'éducation physique, le gymnase avec Mme Sonia. Regardez-le pas au gymnase. Vous avez des baskets. On peut jouer au basket. On peut s'asseoir sur le banc. Mais surtout, on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer des jeux ensemble au gymnase. Je crois que la dernière salle ici au sous-sol, c'est le salon du personnel. Donc, oui. Oh! Qu'est-ce qu'ils ont ici? Hum. T'as l'air d'un frigo. Une machine à café qui semble ne pas fonctionner. Oh, ben, mon doux. On a des tartes. Des pommes. Melon d'eau. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre bureau. OK. Une grosse table pour manger leur vie. Et voilà. Alors, ça, c'est notre école à l'intérieur. Maintenant, on veut aller voir à l'extérieur. On se rappelle de faire la porte. Porte B. D'accord. Alors, la porte B ne nous permet pas d'accéder au devant de l'école. Donc, nous devons aller en arrière. Où on voit la cour d'école. Dans la cour d'école de Wilbrod, nous avons un beau gros tableau noir où vous pouvez dessiner. Nous avons une remise qui est remplie de bicyclettes. Nous avons un paquet à sable. Nous avons également une petite maisonnette où les enfants peuvent jouer. Ils peuvent faire semblant d'être dans une grosse maison. Et voilà, en arrière, il y a aussi une place pour stationner les véhicules. Donc, ce sera le parking. Très important de toujours, toujours fermer la clôture. Boum. Et là, on continue ici. On fait le tour. On a des petites machines sur le mur. Ça, je me souviens aussi. J'ai vu la porte A. Et quand c'est le temps d'aller prendre le bus, on ouvre la portière pour vous. Devinez. Oh que oui. On doit la fermer. Des beaux petits jardins qui ont vraiment hâte à recevoir de la visite et de l'aide. Et voilà, c'est votre nouvelle école. J'espère que vous avez aimé votre petite tournée de l'école Wilbrod dans un monde de Minecraft. Bonne rentrée à tout le monde. Merci. 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 Merci.